Ce que je vous propose, c'est une petite animation autour des nouvelles de 2020, 2021 et 2022 que j'ai analysées. J'ai demandé à la chatte GPT d'essayer de me faire des résumés. Sur deux ou trois essais, je n'ai pas eu un seul résumé correct. Alors j'ai été obligé de faire les résumés moi-même, ce qui m'a pris beaucoup de temps. C'est quand même extraordinaire, mais pas pour analyser les nouvelles des concours d'Adélie. Donc j'ai fait une petite grille dans laquelle j'ai un peu dispersé les choses. Alors tout n'est pas complet, parce que la grille s'est construite au fur et à mesure, et comme je ne suis pas revenu sur les nouvelles pour tout remplir, il y aura sûrement des trous et des imperfections. Mais l'idée, c'est que par rapport au thème de 2020, 2021, 2022, de refaire un tour sur chaque nouvelle avec la grille et d'en tirer des conclusions peut-être sur comment le thème a influencé les textes et quel est le pouvoir d'innovation ou pas, ou de ressemblance ou de recopie. Est-ce qu'il y a vraiment des nouveautés ou pas ? Et d'autre part, pour ça c'est le tableau avec la grille pour chacun. Et d'autre part, j'ai l'analyse de tous les termes qui sont dans des fichiers, dans lesquels il y a tous les termes employés, distribués par catégorie grammaticale. Alors, déjà je vais vous montrer la grille. Donc il y a le titre, l'auteur, les protagonistes. Alors, j'ai un peu cherché à voir s'il y avait des femmes. Alors il y a beaucoup, femmes ou pas femmes, robots. Il n'y a pas de trans. Le ré, alors il y a des bi, enfin, ou, je ne sais pas, qui changent d'identité. Le contexte, contexte qui peut être social, politique, quand on peut le trouver, ou quand il n'y a pas vraiment de contexte, je ne mets rien. Enfin, les références, c'est-à-dire peut-être les personnages qui représentent une certaine autorité, le système de gouvernance, les instruments. Quand est-ce que ça se passe ? Où est-ce que ça se passe ? Quel est le type de construction de la nouvelle ? Après, dans le lexique, mais ça on le voit plus en 2021, 2022, c'est des termes qui, des termes, disons, un peu inventés, soit l'explication des, des, enfin, des explications ou des termes inventés. La personne du récit, est-ce que c'est à la première personne, ou est-ce que c'est, enfin, généralement c'est première ou troisième personne, et quelquefois il y a première, deuxième, ou première et troisième. Et à quel temps est fait le récit ? Alors, si on attaque 2020, donc le thème était « Je fais souvent ce rêve étrange ». On a sonate mécanique, avec une robot, donc, je vais, la robot rêve qu'elle est chef d'orchestre, alors qu'elle pilote une, alors, attendez, ah oui, non, non, mais je ne suis pas sur la première, là. C'est parce que je me disais, ce n'est pas... Donc, le lauréat, c'était le complexe d'Oedipe, Jérôme Drombois. Alors, peut-être, dans un premier temps, je vais me limiter au protagoniste et au résumé. Donc, protagoniste, le narrateur qui est issu du croisement four, machine à laver, et un psyborg SF, c'est-à-dire un psyborg, Sigmund Freud, robot, qui a assimilé l'œuvre de Freud et qui va analyser le comportement du narrateur. Donc, le sujet, c'est la consultation avec un psyborg qui conclut que les rêves sont provoqués par le complexe d'Oedipe du narrateur. Ce dernier voudrait tuer son père Four et soulager sa mère machine à laver. Ça, c'est le thème. Bon. Contexte, il y a une loi pour fabriquer des androïdes, à partir d'une crise économique, il y a eu une loi pour fabriquer des androïdes à partir de deux matériels ménagers. Voilà. Et le gouvernant, c'est l'État qui promulgue des lois. Ensuite, Abim, avec le narrateur roi ou roy, humadroïde qui fait un rêve, monsieur et madame Dec, qui sont des humains, et des humadroïdes de différentes classes. La société est divisée en différentes classes d'humadroïdes et en humains. Y a-t-il une femme ? Madame Dec est tuée par l'androïde Roy. Donc, le résumé, Roy a tué les sanguins. Alors, les sanguins, ce sont les humains, en fait, par opposition aux classes d'humadroïdes et d'androïdes. Roy a tué les sanguins. Monsieur et madame Dec, est-ce que c'est un rêve ? On ne sait pas. Il est envoyé au bureau central, il tue son interlocuteur. Est-ce que c'est un rêve ? On ne sait pas bien. Il se réveille et il est interrogé par un humadroïde. Et est-ce que c'est un rêve ? On ne sait pas. Enfin, moi, je n'ai pas réussi à vraiment déterminer à quel moment on est dans un rêve ou pas. Donc, le contexte, on a des classes d'humadroïdes et de sanguins. On a un central qui contrôle tout. On a des classes. Instruments, on a un couteau. Et voilà. Alors oui, ce qui est important, c'est la structure. La première était structure linéaire. Ici, c'est une structure de rêve enchâssé avec une alternance rêve-réalité et des boucles. En fait, on boucle entre rêve et réalité. Le troisième, à chacun son rêve. Donc, l'auteur. On a l'auteur. On a Nestor, qui est un aspirateur. Et Irma, une voyante robot. L'auteur est berné par le robot Irma, qui est censé l'aider et qui prend sa pralasse auprès de l'éditeur. C'est-à-dire qu'Irma est censée l'aider à écrire ses livres et petit à petit, elle prend sa place, elle envoie ses propres textes à l'éditeur, mais elle n'envoie pas les textes de l'auteur. Et l'auteur s'aperçoit qu'au bout d'un moment, qu'il est complètement marginalisé. Il est plus connu au milieu de l'édition. Ça se passe dans le Mignon. Et durée, dégradation de l'auteur au fil du temps. Il fait une dépression, structure linéaire. Bon, première personne, temps imparfait. Dans les bras de Morpheus, alors le narrateur est Morpheus qui est un bandeau de contrôle. En fait, on se met en bandeau et il contrôle le cerveau de la personne pendant son sommeil. Et en fait, c'est le bandeau qui raconte l'histoire. Morpheus raconte comment il contrôle l'environnement de l'auteur. L'auteur va à un entretien d'embauche. Il se réveille et dit qu'il fait souvent ce rêve d'être contrôlé par une machine. Contexte, recherche d'emploi, instrument à un bandeau, structure linéaire avec une boucle à la fin, première personne et c'est au présent. Ensuite, déterminisme. On a la robot Cynthia qui soutient un artiste musicien qui s'appelle Jürgen Stravit dans son travail. Le professeur Manoro qui est un robotico-psychiatre. Jürgen découvre que Cynthia s'autonomise et veut fomenter une révolte avec d'autres robots. On retrouve un peu le thème de le robot qui doit aider l'auteur et qui en fait prend son autonomie par rapport à l'auteur. Cynthia prend progressivement en cachette la place de Jürgens en tant que créatrice. Jürgens en informe Manoro qu'il enjoint de détruire Cynthia au plus vite. En rentrant, Cynthia lui dit qu'elle attend l'impressario pour lui présenter sa dernière oeuvre mais sa dernière oeuvre à elle et non pas aux musiciens. C'est un peu le même thème qu'avant. Donc on est dans le milieu artistique musical. Le référent c'est le professeur Manoro qui est un robotico-psychiatre. Bon, ça se passe là. Voilà. Troisième personne et les temps sont variés. Émergence. Donc on a le narrateur-auteur Nathan Domergue. On a l'ordinateur qui s'appelle Porteplume. On a Macerly Pandore qui est un personnage du roman qui écrit Nathan Domergue. Et on a une animatrice d'émission de télévision littéraire qui s'appelle Eurali Trusquin. Nathan écrit grâce à l'ordinateur donc il a un ordinateur caché chez lui. Il écrit grâce à cet ordinateur caché. L'ordinateur a ses propres états d'âme et suite à une émission de télé l'auteur se remet en question à l'émission littéraire et se remet en question et demande de changer la fin en tuant le protagoniste de son roman. L'ordinateur refuse et il tue Nathan en fait. C'est-à-dire que l'ordinateur c'est dans une salle qui est en dessous et il bloque la salle et Nathan meurt dans cette salle bloquée par l'ordinateur. Donc encore milieu de l'édition l'instrument c'est porte-plume qui est l'ordinateur caché dans une pièce secrète construction linéaire première personne au passé simple. Algorithme du rêve on a Yu qui est un ordinateur et le docteur Charles qui est une femme médecin le robot Yu fait des rêves et consulte le docteur Charles qui est une femme spirale dans les conversations avec sortie du rêve récurrente on retombe là sur la boucle Yu se réveille et suit Charles pour consultation et un écran semble indiquer que l'on est encore c'est-à-dire qu'elle se réveille le docteur Charles lui dit ah vous êtes réveillé venez on va parler de votre rêve et en fait il y a un écran qui indique qu'on est peut-être encore dans un autre rêve qu'on est peut-être encore dans un autre rêve donc c'est encore la boucle des réalités-rêves salle des machines avec ordinateur spirale structure de spirale enchaînement rêve-réalité et vice-versa prototype Roby Roby qui est un robot intégré dans une classe de sixième donc le résumé c'est une inversion des rôles avec une chute finale l'assistant est un robot alors là ici je donne toute la évidemment il y a tout un suspense mais l'assistant est un robot et celui qu'on pensait être un robot est un humain tué par son frère en fait c'est un humain qui est tué par son frère qui lui-même est un robot c'est un peu c'est-à-dire pendant toute la nouvelle on pense qu'on est dans une famille d'humains avec un robot et finalement le robot est un humain et c'est une famille de robots et c'est la chute à la fin on a un professeur système collaire scolaire pas collaire structure de classe et donc structure de la construction linéaire avec chute finale troisième personne imparfait du passé simple Léo de 5 à 7 donc Léo Androïde non Léo Androïde Monsieur Léon et une femme qui frappe le robot le robot échange avec Monsieur Léon et prétend qu'il est incapable de ressentir la poésie finalement il semble ressentir la poésie et créer des poèmes Monsieur Léon appelle un technicien qui ôte les circuits du robot car il ne devrait pas ressentir quelque chose on soupçonne un anarchiste d'avoir greffé au robot qui lui permette d'avoir des sensations L'autorité c'est Monsieur Léon construction linéaire troisième personne au présent une référence à Cléo de 5 à 7 le film de Agnès Varda mes rêves primordiaux donc un robot rêve de sentiments et de sensations c'est un poème en 941 je ne sais pas si vous vous souvenez je regarde combien il y en a encore avant qu'on était il y en a encore il y en a encore quelques-uns sur ce premier persistance du rêve c'est une IA qui voyage et qui communique avec des humains qui sont à terre l'IA est à la recherche d'une intelligence et doit transmettre ses observations elle décide de rêver alors que normalement elle doit observer et d'introduire des variations dans ses programmes elle découvre une exoplanète en fait elle doit chercher les exoplanètes mais finalement elle décide de ne pas signaler elle a pris un peu d'autonomie elle décide de ne pas signaler l'exoplanète car ça signifierait la fin de sa mission et en fait elle veut continuer à voyager en rêvant et donc voilà qu'est-ce qu'on peut dire on est dans les galaxies c'est linéaire première personne on est au présent protégé le narrateur a un robot qui s'appelle Zaza qui est en remplacement du robot Isa et il a un ami qui s'appelle Jojo donc l'auteur a son robot Zaza l'auteur accompagne Zaza il comprend trop tard qu'il est emmené par Zaza à la déchetterie des humains pour être remplacé voilà donc il suit Zaza elle lui dit oui enfin en gros t'inquiète pas voilà et en fait ils aperçoivent qu'ils arrivent à une déchetterie mais c'est pas une déchetterie pour robots c'est une déchetterie pour humains donc le contexte c'est crise de l'énergie suite à la destruction de barrages hydrauliques et de deux centrales nucléaires les robots ont pris le pouvoir bon structure linéaire première personne au présent sonate mécanique donc on a une robot chef d'orchestre la robot rêve qu'elle est chef d'orchestre alors qu'elle pilote une usine de voiture elle prend son autonomie et produit un véhicule non produit non prévu pardon donc elle est punie elle est désaussée de force et reconditionnée et elle revient à sa place pour une production et elle redevient une chef de production standard donc l'usine automobile est vue comme un orchestre qui exécute une offre une oeuvre musicale les humains machines donc dans une usine de voiture alors c'est cyclique c'est en mouvement puisque ça s'appelle sonate il y a 4 mouvements 1, 2, 3, 1 parce que ça reboucle sur le 1 elle revient dans l'usine et elle n'est plus chef d'orchestre mais elle est chef de production parce qu'elle a été reconditionnée par les humains songe d'un androïde aimé je c'est le robot andronique il y a Tancred et Léa qui sont les possesseurs du robot andronique Alexia qui est une amie du robot le robot andronique séduit Léa en fait il a été placé chez le couple par Alexia qui est l'amante de Tancred donc le le mari travaille à Toulouse donc il s'absente de la maison il va voir son amante et donc la femme reste avec le robot et tombe amoureuse du robot qui a été placée par l'amante du mari voilà structure linéaire première personne et finalement donc pour cette année 2020 TAS 89-04 donc on va retomber un peu sur les armes ménagées donc c'est une robot ménagère cafetière intelligente donc et qui va qui va consulter non qui est possédé en tant que propriétaire par Henri Collet et qui va consulter un psychobjologue la robot est vraiment déprimée elle se confie elle va consulter le psychobjologue ce dernier confond Henri Collet propriétaire qui avoue alors qu'il désosse le robot pour la contempler le psychobjologue assure à Collet qu'il est malade il est en fait atteint d'objectophilie voilà structure linéaire première personne au passé simple donc voilà déjà pour les premières de l'année 2020 sur le thème donc 2020 je fais souvent ce rêve étrange qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que le thème apporte n'apporte pas permet comme évasion ou bride est-ce que ça bride les auteurs ou pas non mais le plus intéressant c'est de voir qu'il y a des recoupements quand même dans les mécaniques et dans les thématiques des nouvelles il y a des choses qui se retrouvent la dimension psychiatrique l'intervention d'un psy là on se retrouve plusieurs fois et puis la compétition enfin ça on se retrouve ils sont la compétition hommes-robots des nouvelles c'est le robot qui rentasse l'homme donc il y a des constants quand même ça sera vraiment intéressant le délai de rendu pour l'année 2000 c'était quel mois c'est par le qu'est-ce que tu appelles le délai de rendu c'est-à-dire là pour 2023 on est la date à laquelle il devient pareil pour les gens c'est pareil parce qu'il y a deux fois où on cite un médecin un médecin qui soigne les maladies mentales et 2020 c'était l'année du Covid c'est vraiment frappant dans cette liste de nouvelles je trouve des robots très anthropomorphes c'est pas des robots c'est devant des projections de l'humain c'est pas une constante c'est que des robots d'ailleurs il n'y a pas d'IA invisible non c'est tout ce mécanique donc il y a du corporel qui apparaît c'est intéressant ça c'est intéressant bon je passe pas sur les termes et tout ça parce que là on en aurait pour une heure sur tous les mots le croisement des mots etc je vous propose de passer à 2021 donc 2021 sur le thème la ville dont le prince est un robot donc l'expérience lunaire avec Léopold d'ingénieur et Adam androïde voyage sur la lune avec un robot en fait l'expérience prévue et que le robot prenne son autonomie mais le le comment le voyageur ne le sait pas le robot se révolte et le directeur veut couper toute l'énergie disponible quitte à tuer l'auteur Léopold combat le robot s'évade ah non 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 je mélange c'était pas celle là donc oui il y a un combat le robot s'évade dans le vide lunaire et donc le robot est le le prince d'une ville sans homme donc le contexte c'est une fausse exploration spatiale organisée par le bureau qui contrôle tout et pour berner en fait le voyageur en fait construction linéaire avec une chute l'androïde Adam n'est pas là pour assister Léopold mais pour qu'on étudie sa prise d'autonomie en fait c'est la chute qui est très les tours d'Isénie avec Paul professeur d'écriture à la retraite 80 ans et Wang Miao élève pour son anniversaire Paul qui est une femme emmène Wang Miao vers la zone F qui est la zone floue où résident des marginaux qui refusent l'organisation isénienne ils sont suivis par un drone de surveillance Wang a trouvé une boussole et l'offre à Paul pour rejoindre il y a une faute je vais corriger tout de suite si vous voulez pour rejoindre la zone floue il faut suivre l'aiguille rouge et s'éloigner de la cité en gros c'est ça donc en fait on a une zone floue une zone échange qui sont extérieures et une suite est découpée en secteurs et on quitte la ville vers une zone où sont des résistants qui ne veulent pas s'intégrer en fait structure linéaire troisième personne au présent et le référent c'est Paul le professeur d'écriture secret du jardinier donc on a les plombots les jardibots la maîtresse et on a Hawaï et Shawah donc les plombots viennent aider un agribot ce dernier donc les plombiers en fait puisque les disons le système d'arrosage en gros de l'agribot ne fonctionne plus ce dernier conflit qu'il assistait sa maîtresse humaine qui était la dernière humaine qui est morte en mettant au monde par césarienne ou par son c'est mis par son ventre en fait deux humains les deux humains vivent maintenant heureux dans le jardin et se reproduisent c'est assez stuieux comme la bible la bible ça part à deux fin des humains à cause de la pollution il ne reste que des catégories de bottes et les deux derniers survivants sortis du ventre de mer se reproduisent le référent c'est le brigadier des plombottes qui exerce l'autorité donc construction linéaire avec un flashback explicatif de l'histoire troisième personne Alain Parfait alors c'est blind pub plutôt avec Antoine réalisateur Samantha qui est Sam qui est la fille du réalisateur et Pablo l'amant ou le copain de Samantha Antoine retrouve sa fille qui revient du Chili ils sont dans une pièce il y a de la publicité en fait sur des écrans ils s'aperçoivent que chacun voit une publicité qui correspond à ce dont il a envie c'est à dire qu'ils s'aperçoivent qu'ils ne voient pas les mêmes choses chacun ils se déconnectent pour échanger entre eux et pour ne pas subir la publicité Antoine se croit préservé le lendemain il va travailler sur un vieil ordinateur déconnecté pour justement pour ne pas être pour ne pas contracter la publicité qui est une sorte de virus mais son ordinateur a été contaminé entre temps par la pub l'ordinateur déconnecté a été donc l'instrument c'est le vieil ordinateur déconnecté linéaire avec chute troisième personne au présent le grand éveil lucien 17 ans marche et s'enfuit faune braune est un réfugié en suisse lucien veut fuir la société du grand éveil qui est lancé par les chinois il passe en suisse en cachette et rejoint les révoltés donc là on retrouve encore une société qui est en dehors de la société officielle avec les révoltés le chef le chef des révoltés n'est pas un prince parce qu'il s'attendait à avoir un prince mais c'est von Braun contexte donc il y a le virus epsilon 38 qui a été corrigé par von Braun et il y a une généralisation des IA et un programme transhumaniste du grand éveil qui est lancé par la Chine donc instrument on trouve un réveil mécanique un vieux carnet bon ça se passe en 2039 2043 2044 2056 etc donc à la frontière suisse puis camp de réfugiés et sous une tente on descend 300 marches pour aller retrouver von Braun bon c'est première personne avec les flashbacks à la troisième personne présent passé présent et référence évidemment il y a une référence à l'accombe de Lucien le film de Louis Malle qui fait justement qui ne fait pas passer la frontière puisque en fait c'est un collaborateur le rapport Loiseau donc il y a un prince IA il y a Mélanine Loiseau qui est une enfant percutée dans un accident Angèle Loiseau sa mère et Laurent Loiseau son oncle le prince IA lit un rapport décrivant l'affaire Loiseau la fillette de 3 ans est percutée par un véhicule autonome qui ne l'a pas identifiée à temps la mère se rebelle l'entreprise responsable du véhicule est condamnée mais sa peine est allégée une révolte générale s'amplifie le prince décide l'exécution des protestataires mais il est lui-même tué par la foule révoltée donc le contexte une ville réglée sous IA toutes les données sont chiffrées et la société Tuslo bon vous voyez ce qu'on veut dire qui est responsable de l'accident parce que la voiture autonome en fait l'oncle enfin c'est pas expliqué là mais l'oncle avait donné un certain vêtement à la petite fille vêtement qui n'est pas détecté par les voitures autonomes donc accident de circulation construction linéaire troisième personne pas assez simple reprogrammer l'humanité Robert est révolté dans une association il y a un prince robot il y a des programmeurs de la simulation alors donc Robert fomente une révolte car on remplace le mère humain par un prince IA les manifestants se dirigent chez le prince IA qui les informe en fait qu'ils sont tous des robots et il peut à volonté les animer et les figer chute il y a une chute en fait on est dans une simulation et les deux programmeurs se fâchent car l'un des deux dit qu'un robot qui se révolte n'est pas un bon robot donc c'est une simulation la ville est simulée structure linéaire avec Schulte on était dans une simulation troisième personne au temps imparfait les oiseaux donc Zelle narratrice Ron son amant Léglon qui est en réalité le fils de Léglon Zelle part en expédition avec une équipe à la surface oui parce qu'ils viennent de sous terre je crois elle campe et couche avec Ron elle voit des oiseaux majestueux et les poursuit en le grimpant dans un immeuble le mur s'effondre et elle saute dans le vide mais elle est rattrapée par un oiseau qui est le fils de Léglon celui-ci a pour mission de conserver les êtres vivants sur terre il s'envole en l'abandonnant pour qu'elle le remplace alors on a ça à plusieurs endroits en fait de quelqu'un qui va à la rencontre d'un autre et une fois qu'il a rencontré cette autre personne ou cette autre quand c'est un autre robot lui s'enfuit et la personne qui était dans sa quête se retrouve à sa place et piégée à la place de la personne qu'elle cherchait on l'a dans plusieurs nouvelles donc ville souterraine en fait on part d'une ville souterraine après la catastrophe écologique la gouvernance c'est un terminal qui est un gigantesque calculateur instrument on a des combinaisons avec des masques à oxygène ça se passe en 2674 voilà ville souterraine construction linéaire avec des flashbacks pour expliquer la fin de la vie sur terre bon première personne donc c'est au présent avec flashbacks Art Mommy le narrateur qui est un maître sculpteur et le congrès des robots le narrateur assiste au congrès des robots ceux-ci constatent que tout se déroule bien mais que l'intérêt pour l'art décroît chez les humains or les robots sont au service des humains et l'art est une composante du bonheur humain comme ils ne comprennent pas la notion de beau qui est trop diverse selon les humains les robots décident d'uniformiser la notion de beau afin de mieux faciliter l'accès des humains aux beaux et augmenter leur huber leur bonheur ça c'est enfin moi je trouve le thème pas mal personnellement c'est un que j'ai préféré donc référent robot commandant robot architecte robot éleveur assemblée de robots au service du bonheur humain construction linéaire excusez-moi première personne et on est au présent désir d'enfant Melvin sa femme Victorine qui est une robot Lucien qui est un vieil arc-en-sœureux et des robots résumé Melvin et sa femme Victorine assistent à une projection ce qui est leur activité principale parce qu'on est dans une vie où on n'a rien à faire donc on va à des projections ils rencontrent Lucien un veuve cancéreux qui n'a plus aucun goût pour les films ils vont ensuite chercher un enfant robot qui a la forme de R2-D2 et en rentrant chez eux ils croisent l'évacuation du cadavre de Lucien qui pourrait avoir été éliminé car il n'apprécie plus les films Victorine s'émeut et à ce moment-là Melvin alors là on ne le savait pas je vous ai dit que c'était une robot mais c'est là qu'on le voit parce que c'est une chute mais Melvin trouve qu'elle est vraiment trop sensible et qu'il lui faudrait pour femme un robot plus insensible contexte montée des eaux concentration dans des mégalopoles il y a 10 milliards d'êtres humains et on veut passer à 1 milliard d'êtres humains ou mégalopoles construction linéaire avec une chunte la femme était un robot troisième personne pas si simple du bonheur à profusion on a Jibril Moïsan qui est un reporter qui va interviewer le prince robot Jibril interview le prince alors là on va retrouver un peu ce qu'on avait dans celui pas le précédent mais celui d'avant il voudrait comprendre pourquoi celui-ci prend des décisions qui diminuent drastiquement sa popularité en fait le prince souhaite déclencher une révolte libératrice qui procurera du bonheur aux révoltés ils seront heureux parce qu'ils se sont révoltés les milices de révoltés entrent et détruisent le prince le prince a accompli son plan donc le contexte le prince est reclus au moins 4 d'une construction après les manifestations du front de libération des humains gouvernance on a un roi robot qui coordonne les princes robots voilà à troisième et deuxième personne par politesse pas c'est simple et ça se passe dans un sous-sol enfin sauf la manifestation qui vient rechercher le prince alors ou comment le prince Cherverrou détective et son acolyte androïne Troumès et on a le prince mort c'est une enquête menée par deux protagonistes sur la mort du prince il a le doigt pointé sur une lettre E de la vie mode d'emploi au roman de Pérec il s'est en fait en réalité il s'est envoyé les circuits en l'air par la seule puissance méditative du roman il a lu le roman humain et il a été tellement extasié que ses circuits ont explosé le robot le robot s'est envoyé en l'air on apprend aussi que Cherverrou Orphelin a été protégé par le roi Rétroprog 4 contexte le roi Rétroprog 4 et le prince Minmax 1er Rétroprog 4 est le seul roi qui permet une quête spirituelle aux humains on a un GPT-4 dans ce texte qui a fondu les textes fondateurs des sansaniens le Tao Nao Sente Ching donc quand ou de la ville Sansan alors bon pour ceux qui ne savent pas le Sansan c'est un point du jeu de go donc c'est un texte qui est orienté jeu de go chine et Pérec enfin tout ce qui est contrainte en fait linéaire avec flashback sur le 20ème siècle personne troisième personne passé simple et la référence évidemment c'est Pérec avec son son livre Sans eux c'est à dire sans ses parents en fait Sans eux c'est un livre comme vous le savez qui a été écrit sans la disparition pardon donc la disparition écrite sans eux il n'y a aucun eux et sans eux c'est la disparition de ses parents qui sont morts en camp de concentration alors l'éternel Zeiss c'est son panthéon de ministre on a donc on a les dieux machines d'Eden découvre les traces d'une civilisation équipée de machines connectées Prométhée est chargée de recréer des êtres humains à l'image d'une statue anthropomorphe via le programme Adam il consulte un texte sur ordinateur qui explique que les humains sont morts infectés par des virus Zeiss clique sur l'écran et un virus va décimer l'Olympe de tous les robots seuls restent les deux humains c'est l'éternel recommencement stoïcien donc on a un mélange d'Olympe et de Bible le référent c'est Zeiss et son panthéon on est dans la ville Éden donc mythologie grecque et Bible troisième personne temps passé simple alors je coeur d'acier le sergent Stern l'androïde RDC 27 robot de combat un chien une femme un enfant alors Stern et son androïde participent à une opération de nettoyage Stern se baigne dans les ruines d'une villa et ce qui lui permet d'échapper à la décimation de son peloton en fait il s'est échappé du peloton il s'est baigné et tous les autres ont été tués il part avec l'androïde il rencontre un chien puis sont attaqués par deux silhouettes Stern abat la première silhouette qui se révèle être une femme l'autre ombre est une enfant Stern Stern veut abattre l'enfant mais il est lui-même abattu par l'androïde qui applique le règlement selon lequel en fait on doit tout d'abord protéger les enfants même s'ils sont des ennemis l'androïde l'enfant et le chien rentrent à la ville contexte opération de nettoyage dans une ville détruite gouvernance règlement et code de guerre voilà ville calcinée troisième personne passé simple structure linéaire et dernier donc pour cette année 2021 un humain doté d'une puce H26 72 59 des humains sont équipés de puces pardon il y a une faute j'essaye de corriger tout de suite des humains sont équipés de puces la puce de l'un d'entre eux manifeste son indépendance le centre de sécurité détruit la puce et sans doute détruit l'humain qui portait la puce centre de sécurité du grand tout qui détecte le mauvais fonctionnement d'une puce quand après le 26e siècle construction flashback interrompue par l'irruption du centre de sécurité première personne imparfait donc quelles sont vos remarques par rapport au thème 2021 la ville dont le prince est un robot j'avais un peu plus contraint j'ai pas compris en fait en quoi consiste le travail que tu as réalisé par rapport à ça c'est à dire que est-ce que c'est un travail humain ou est-ce que c'est un travail il m'a démasqué je suis un robot non c'est une analyse il y a deux parties il y a une partie que je ne présente pas qui est l'analyse du lexique qui est parce que c'est ça encore long enfin on peut y venir après mais je crois que ça fera trop long et là c'est une grille de présentation des textes pour voir exactement ce qui a découlé en fait du thème comment ça a été interprété est-ce qu'il y a l'invention est-ce qu'il n'y a pas d'invention est-ce que le thème permet une invention ou est-ce que le thème bride les auteurs voilà tout simplement par rapport à cette grille moi-même je n'ai pas fait de conclusion à son stade je ne vois pas beaucoup de révolte c'est peut-être lié au prince voilà parce que les démocrates se révolent contre la royauté je vois ça un peu comme ça on faut tu préférais faire par exemple les anglo-saxons 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 que les français c'est typiquement franchulable c'est culturel la même peur en toile de fond comme dans l'édition 2020 et pareil en 2022 la même peur que les humains le meilleur d'une autre c'est radicé on arrive tout systématiquement en fin de fois il y a une nouvelle qui se démarre qui est celle où un robot soldat en train oui mais en tuant un autre on tue que soldat pour voir soldat on a quitté les lacs mais justement c'est intéressant de sortir de les goûts plus les sinistres oui après il y a je m'attendais à avoir plus de enfin il y a le virus qui ressort plusieurs fois pour être dans la continuité du Covid mais il ne ressort pas tant que ça en fin de compte mais ça reste quand même un élément qui est au moins dans de nouvelles choses après les thématiques que vous choisirez contraindront toujours les auteurs dans vos concours mais il n'y a rien de pire pour un auteur que d'avoir un thème il n'a jamais réussi à écrire sur un thème j'ai besoin d'une contrainte pour quand il y en a trop ça peut être aussi bloquant mais au moins qu'il y a bon moi je ne dis rien je ne dis rien ok donc on passe à 2022 bon Ars Gratia Artis on vient de le lire je vais je vais je vais pas le donc ensuite une IA pour copilote donc on a un auteur une navigatrice qui est une IA Barbara et on a un prince des étoiles oui le thème le thème donc 2022 s'il vous plaît dessine moi une IA mais là on retrouve le prince parce que ça colle à Saint-Exupéry et Saint-Exupéry ramène le prince ce qui est bon le narrateur accompagné de son IA accoste sur un astéroïde sphérique il rencontre le prince qui y réside depuis des milliers d'années le prince voudrait retrouver en Barbara l'ancienne IA qu'il avait appréciée mais le narrateur répare le vaisseau abandonne le prince et repart avec la faciétieuse Barbara qui montre maintenant des qualités humaines comme le sourire et l'empathie donc là c'est oui c'est assez bon j'aime pas trop comment elle est écrite mais j'aime bien le thème en fait on abandonne le prince enfin il part avec l'autre parce que c'est assez sexuel il part avec l'autre et il abandonne le prince ce qui est un peu l'inverse de ce qu'on trouvait dans les autres où on arrive sur le lieu de la quête et le personnage s'en va et abandonne celui qui effectuait la quête quand des millénaires avant le prince avait rencontré une autre IA construction linéaire première personne passé simple un petit pas vers l'humanité donc on a un vieillard on a Ben un jeune homme on a le prince robot robot d'une ancienne génération et on a l'ambassadeur de Télème après avoir échangé avec le prince Ben rencontre un bot qui l'emmène au dôme du parlement un vieillard ambassadeur de Télème fait un discours sur l'histoire qui a amené la coexistence des IA des humains et des androbioles pendant le discours bot dérange sans cesse Ben pour comprendre puis avoir un dessin d'une IA Ben lui tend un miroir bot déclare que quand il sera grand il sera un humain bon référence on a un prince robot d'une génération ancienne j'en profite pour corriger quand après la grande catastrophe ou le cité Gerga prince androbiol donc troisième personne temps passé simple la fillette qui n'avait pas peur fillette fripouille qui est sa poupée sa mère son père et le professeur IA la fillette va à l'école où les autres élèves sont des IA mais elle est sous pression car les cours sont tenus et ne s'arrêtent les sont soutenus et ne s'arrêtent pas elle rentre et parle des IA sa mère lui dit qu'elle ressent des choses et qu'elle ne doit pas regretter son statut une nuit elle découvre en fait que sa mère est un robot qui est rangé dans le placard la nuit en fait son père la console c'est un couple atypique car c'est un couple mixte à l'école ses remarques sur les capacités des humains lui attirent les moqueries des autres élèves car les humains sont de moins en moins nombreux donc instrument c'est le placard où dort la mère pendant la nuit car la mère est un robot construction linéaire première personne temps imparfait Lydie Lydie régisseuse générale deux stagiaires dont l'un accompagne sa petite fille donc Lydie régisseuse dirige la réparation il y a encore une faute bon je ne vais pas tout corriger d'énergie en fait elle dirige la répartition d'énergie entre les bulles on vit dans des bulles et elle est responsable de la répartition d'énergie elle doit former deux stagiaires à ce travail éprouvant le deuxième stagiaire est accompagné de sa petite fille qu'il n'a pas pu faire garder l'échange avec cette petite lui redonne des émotions l'amène à plonger dans son passé et quand elle examine son passé et qu'elle revit certains moments de sa vie elle en conclut qu'on l'a changé et qu'on lui a greffé une puce contexte on est dans une recherche spatiale qui travaille pour quitter la planète au plus vite car tout va mal on a des bulles ça se passe dans un sous-sol moins un donc construction linéaire avec petit flashback sur le cursus de l'idi troisième personne Alain Parfum une machine extraordinaire Lina qui est une fillette de 6 ans alors on trouve 6 ans à plusieurs moments et on trouve aussi 6 ans en durée à plusieurs endroits ce qui m'a étonné parce qu'en général on est plutôt sur les 9 comme vous savez oui oui non mais justement les 9 les 99 et là on trouve le chiffre 6 à plusieurs endroits alors je voulais préparer quelque chose sur les chiffres qui sont dans les textes mais j'ai pas eu le temps donc Lina fillette de 6 ans sa nurse la seule secrétaire de son père un vieux savant la nurse n'est pas disponible et le père emmène sa fille au centre de recherche astrophysique la fille surprend et réveille un vieil homme celui-ci fait des dessins pour l'intéresser il dessine une IA sous forme d'entonnoir qui avale des feuilles de formules la petite dit qu'elle a déjà trouvé des formules qui ont intéressé les mathématiciens la machine du vieil homme doit sortir un résultat peut-être le code secret de l'univers le professeur donne le dessin à la fille et quand celle-ci est partie il regrette de ne pas avoir fait son portrait en tant qu'IA voilà professeur feuille de papier il y a intelligence alors la référence en fait c'est que le mathématicien c'est Cédric voilà Cédric le maître avec son araignée un citoyen pas comme les autres Adrien un humanoïde jardinier la duchesse de Soulk son fils Oscar et Barry Kivik un ingénieur principal Adrien sauve Oscar en se mettant en danger parce qu'il allait se noyer donc bien qu'il soit méthannique c'est un robot il va dans l'eau pour sauver Oscar il est récompensé et rencontre Oscar qui lui demande de dessiner une IA sous le regard de Breivik Adrien dessine toutes les IA sauf lui-même et prend congé de la famille Ducal chute en fait c'est à ce moment-là que bon je l'avais déjà dit en fait c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit qu'Adrien est lui-même un humanoïde qui émette une larme mais qui ne s'était pas dessiné sur les dessins d'IA construction linéaire troisième personne pas si simple chéri le narrateur Kenetshi l'ingénieur Markov Lily qui a 27 ans 1m67 qui est un qui est un hologramme transformé en réel le narrateur Kenetshi rencontre l'ingénieur Markov qui lui génère un hologramme de Lily femme aimante et dévouée celle-ci est transformée en personnage réel après paiement il perd avec Lily il part pardon avec Lily pour une balade amoureuse mais tout d'un coup alors qu'ils ont fait l'amour dans le parc celle-ci se refroidit parce qu'en fait il avait éteint son téléphone il avait reçu des SMS pour lui demander de réalimenter son compte il n'a pas réalimenté son compte et donc la femme meurt où on a un laboratoire blanc construction linéaire lexique il y a un cube vaporeux pour faire surgir Lily première personne présente il y a mon amour Col Samba son amant il y a Dadi et l'entreprise Yashikawa donc Jeanne Col reçoit un assistant Dadi dont elle tombe amoureuse amour haine affrontement physique elle est insatisfaite insatisfaite pardon et demande à Dadi plus d'humanité elle lui dessine son besoin et désir Dadi se transforme pardon je commence à avoir du mal à articuler veuillez m'excuser se transforme pour satisfaire le désir et la demande les forces de l'ordre interviennent et pour tentative d'autonomisation d'androïdes donc on est sous un régime impérial militarisé avec robots service robotique de l'armée impériale oui il y a un collier maître qui permet de contrôler le robot troisième personne passé simple référence Hiroshima mon amour roman de Marguerite Duras enfin non film de René scénario de Marguerite Duras le petit alpha le narrateur est contacté par le petit alpha celui-ci provient d'une bulle il y a beaucoup de bulles d'une bulle de filtre il a trouvé une faille et contacté le narrateur sur un ancien mail le narrateur dessine une IA sous forme d'ordinateur en disant donc au petit alpha mais l'IA est à l'intérieur de l'ordinateur on retrouve le carton enfin la boîte de Saint-Exupéry les échanges sont surveillés et alors là le narrateur est condamné pour piratage contrefaçon séquestration et recel d'IA il regrette de ne pas avoir dessiné alpha oui contexte surveillance généralisée des accès aux ordinateurs voilà chiffre 6 6 ans de prison texte écrit à l'issue de 6 ans de prison bureau du narrateur prison structure linéaire avec flashback sur le passé de alpha première personne passé simple elle avait un si beau visage narrateur Élise Élise qui est une électrique interface sélecteur et le docteur Singh le narrateur est subjugué par Élise nouvelle embauchée il tombe amoureux et pénètre dans son bureau il découvre il découvre une lettre dans laquelle un portrait d'Élise est lacéré par elle-même marqué du mot menteuse en fait Élise a développé des sentiments et une idée de liberté par deep learning en compagnie du docteur Singh mais elle est un robot et ne devrait pas ressembler à un humain elle quitte l'entreprise elle veut quitter l'entreprise car donc le narrateur a découvert qu'elle n'était pas humaine bien que le narrateur lui affirme qu'il ne dira à personne qu'il a découvert qu'elle était un robot donc contexte la loi interdit de créer des robots à l'image des humains la vraie nature d'Élise est découverte par le narrateur elle quitte l'entreprise bon ou bureau d'Élise construction linéaire avec flashback explication première personne pas si simple les larmes d'Athéna Antoine un graphiste narrateur les IA Zeus et Athéna candidate à la présidence européenne Antoine dessine les logos et a été sélectionné pour dessiner les logos des candidats aux élections européennes deux candidats sont au second tour les autres ont été éliminés donc je passe sur l'histoire des autres donc il reste Zeus et Athéna ce sont des IA que les jeunes doivent départager car après l'échec global du système en fait on ne fait plus confiance aux adultes ce sont les jeunes et les enfants qui prennent les décisions parce que le fait de faire gouverner par les adultes avait amené à la catastrophe l'auteur s'enfuit en Afrique subsaharienne là où l'on respecte encore les anciens j'aime bien ça donc ça se passe après une écrise majeure l'Europe ne fait plus confiance aux anciens et confie son avenir aux jeunes et aux enfants système de vote européen Europe construction linéaire avec flashback on nous parle aussi de Greta Thunberg bien entendu première personne parfait référence je vais le mettre ici Greta je crois que je suis plus Thunberg je le corrigerai après je ne réfléchis pas comme ça Aaron est martyrisé à l'école Bicente et John sont ses bourreaux on voit la maîtresse et les filles Elaya et Maïka ses amis ancien Aaron est élève de CE2 et il est martyrisé par John et Bicente et Bicente il se confie à l'IA qui lui vient en aide après avoir étudié la situation de l'école c'est à dire qu'il emmène l'IA à l'école deux fois et l'IA a étudié et l'IA lui donne confiance il prend confiance en lui et le lendemain il ose affronter John et Bicente et les agresser d'une certaine enfin quand il est agressé et leur répondre la victime a rompu le lien toxique il s'est libéré et il sera l'ami de Elaya contexte harcèlement dans une classe de CE2 référence c'est la maîtresse mais qui en fait n'a pas d'autorité et c'est lui qui doit se débrouiller tout seul la maîtresse ne fait rien pour le protéger tablette vestige de son père c'est là qu'il rencontre l'IA station balnéaire structure linéaire troisième personne vox machina la diva margaret qui est une découvreuse de talent paul navarre ingénieur synthétiseur la diva meurt brûlée margaret qui l'admire demande à paul navarre de la recréer celui-ci recrée un hologramme qui interprète parfaitement le répertoire mais au fil du temps l'hologramme est contaminé par la noirceur du répertoire et devient de plus en plus triste et ses capacités sonores et interprétatives diminuent l'hologramme se suicide en s'emparant du bras de Don Pedro et en se transperçant le disque dur moi j'aime beaucoup le thème de celui-là milieu de la musique classique contemporaine où ça se passe à l'IRCAM et à l'Opéra structure linéaire troisième simple bon passé simple ok incognito ergo sum scout est un hacker avec son ami Théo Crenz et Rose sa promise et Ariémuse qui l'a mis en contact avec Rose scout apprend que Ariémuse qu'on lui apprend de Ariémuse qu'on lui a attribué une épouse qui s'appelle Rose Pee scout décide de s'enfuir scout est un hacker qui a préparé des masques pour échapper à la surveillance Théo lui donne un parapluie anti-drone de nanopluie objet objet interdit et donc il pénètre dans le centre du méta-algorithme bon alors oui guider je n'ai plus la lien alors oui au bout d'un moment donc guidé par un plan hologramique il monte sur le toit où existent de vrais arbres et de vraies fleurs et il voit Rose qui projette de contaminer le méta-algorithme par les racines par les racines d'un arbre qui est sous le toit bon il sème mais un drone de nanopluie la transforme en rosier rouge et donc il est désespéré mais la rose lui dit je suis encore là bon contexte méta-algorithme bon on associe le protagoniste à une femme robot pour améliorer ça pour faire passer la note sociale du protagoniste de C plus AB bon où ça se passe au dessus du 82e étage du siège des serveurs du méta-algorithme structure linéaire troisième personne présent et enfin la boîte de Pandore avec Cyril joueur maxime vendeur de jeux chéril qui est un guide vers la solution et l'employé un employé qui est un avatar de Pandora de la société Pandora qui crée les jeux Cyril joueur inventé arrive à la fin de son jeu réalisé par la société Pandora il arrive dans une salle où Cyril lui propose une énigme numérique afin d'ouvrir la boîte parfaite qui contient la solution du jeu il résout l'énigme mathématique et soudain toutes les ouvertures de la pièce se referment Cyril ne peut s'enfuir un employé de la société Pandora arrive et lui explique qu'il n'aurait jamais dû résoudre l'énigme l'employé avatar numérique se désagrège et Cyril est tapé par un flux numérique par la porte et disparaît donc contexte Pandora société de vente de jeux instrument le cube crise éléphantine contient la solution du jeu ça se passe au quartier Saint Paul en face de l'église justement donc tout près d'ici construction linéaire troisième personne passé simple référence nombre de l'ichrel voilà donc pour le thème 2022 s'il vous plaît dessine-moi une IA qu'est-ce que vous que peut-on conclure moi je trouve qu'il y a plus de sexe en 2022 que les deux années précédentes après le COVID c'est plus varié les deux aînements c'est plus complexe ça on a des nouvelles beaucoup plus parfois même tellement complexes qu'elles sont pas très visibles celle où je riais c'est qu'il y aurait parlé du tout bon c'est tout mais il y en a qui sont drôles le thème est drôle la sélection introduit bien parce que ça on t'en montre une quinzaine mais c'est une soixantaine on avait reçu ah bah oui mais c'est ceux qui c'est donc il y a le biais du jury quand même ah oui il y a du jury je note l'idée là il y a du du jury je me dis c'est le jury a joué aussi beaucoup sur la forme parce que dans celle qu'on a reçue il y a certaines qui étaient assez mal écrites donc elles auraient été éliminées il y aurait eu des idées aussi là on aurait dû refaire en fait celle qui était intéressante mais mal écrite on aurait dû le refaire faire par l'IA ouais bah si bah oui ça a quelques fois de faire par l'écrite l'idée n'était pas géniale non plus ça c'est qu'on nous dit moi aussi je pense que ça va ensemble oui oui moi j'ai enfin je ne suis pas le temps de ni derrière mais j'ai l'impression que ça va en s'améliorant peut-être peut-être au niveau des idées au niveau du style aussi au niveau je ne sais pas c'est l'impression que j'ai eu par contre on voit que les noms les prénoms et tout sont toujours un petit peu il y a l'impression oui mais ça ça veut faire IA c'est ça si on ne met pas un nom du ZAR et donc il y a un comité qui est là pour ça en général d'autres en dehors du comité comment vous verriez enfin moi ce qui me pose question c'est comment est-ce que le thème contraint ou libère en fait et est-ce que comment parce que sur le petit prince on retombe un peu toujours sur les mêmes choses la forme courte de la nouvelle est une contrainte c'est déjà oui il y a le nombre de mots ouais mais tout ça quasiment moi j'ai participé à un concours pour pas moi ou tous les deux mois depuis le mois d'avril depuis que j'ai commencé on est à peu près dans ce format en termes de nouvelles c'est plus une contrainte parce que tous les concours quasiment les concours qui sortent un peu du lot c'est ceux qui demandent des nouvelles encore plus courtes que celles-là donc c'est pas en fait c'est un concours de nouvelles donc la contrainte de la taille elle est implicite dedans alors plus court ça devient ça peut être très très court non non c'est pas possible enfin moi ça n'a pas été retenu mais je voulais un terme pour intégrer des contraintes sur le terme les vocabulaires les verbes etc c'est pas sur le terme vous avez des thèmes qui sont plus populaires c'est pas le terme bon les totaux bon si je prends les abréviations ici c'est toutes les les abréviations alors elles sont pas toutes parce que c'est par programme et tout l'ensemble des abréviations les adjectifs donc moi je demanderais d'enlever petit grand petit grand dire faites un texte sans petit grand sans être sans avoir c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas c'est des auxiliaires il faut pas les enlever sinon il y a des questions de toute façon j'ai quitté ce comité donc je ne dis rien parce qu'on ne voulait pas introduire de la contrainte les adverbes les interjections alors les noms justement comme tu disais Cyril Aron Barry Jeanne Théo Lydie Margaret ah non ça c'est le nom de l'auteur c'est un truc qui est resté dans le texte plusieurs fois dans le même texte quelquefois non ? des prénoms qui apparaissent la fréquence d'apparition c'est sur l'ensemble c'est sur l'ensemble de 2022 là ça c'est tout mais il y a des prénoms qui apparaissent dans plusieurs textes d'accord mais qui apparaissent une fois dans le même texte ça compte dans le chelon Barbara 10 ou Salvador Salvador c'était c'est dans le même texte ouais ouais c'est ça mais il y en a qui sont dans plusieurs textes Lily 4 Pandora 4 ça dépend si vous voulez privilégier la créativité ou la technique si vous voulez privilégier la technique interdiser la lettre E ou interdiser non mais là c'est trop fort peut-être pour moi je dirais avoir interdire être et avoir et interdire de petit grand mais là vous allez vous allez juste privilégier la technique est-ce que c'est ce qu'on recherche quand on veut dire quelque chose est-ce que l'émotion c'est pas important moi je suis pas sûr que j'apprécierais c'est trop moi je participerais pas à un concours où j'ai pas le droit d'utiliser tous les mots et le français après c'est mon avis parce que la technique m'intéresse mais c'est pas le bon donc sur l'idée générale en fait du concours c'est de voir comment les auteurs de science-fiction assimilent intègre toutes les révolutions numériques et comment ils projettent par exemple l'armée française ils ont été loupé loupé qui est composé uniquement par des auteurs et ils font le plancher et on voit bien que ça devient les américains font la même chose et pour nous on en est pas encore à ce stade-là mais l'idée de départ c'est un peu ça de voir comment les auteurs intègrent les révolutions technologiques et qu'est-ce ils projettent quoi vous avez fait à distance l'idée c'est de dire dans 50 ans dans 100 ans on reste non ça peut préparer pas aussi comment on se projette parce que ce qui est assez rigolo c'est qu'on voit les projections en 1900 il y a eu des remédients mais il y a très peu de techno dans les textes c'est très pauvre en fait par contre c'est que l'idée de départ le résultat c'est très pauvre il n'y a pas grand chose ça peut évoluer au fil du temps mais jusqu'à maintenant par rapport à ce qu'il y a de départ on ne peut pas en tirer grand chose c'est les généralités du genre alors ça donc tu vois sur les verbes par exemple on a 691 fois être 482 alors c'est vrai qu'ils sont en tant que c'est inhérent à la langue française non alors là moi je ne suis vraiment pas d'accord je pense qu'on enfin bon je ne dis rien je ne fais pas partie parce que je je suis d'accord avec toi là dessus c'est que finalement du point de vue vocabulaire les textes sont assez pauvres oui on peut faire la contrainte inverse au lieu d'interdire des mots faites un texte avec uniquement le verbe être non non je suis en train de donner 5 mots j'étais en étant moi je trouve que c'est très important de niver l'imaginaire oui parce que je pense que la contrainte alors là tu ne vas pas me dire ça parce que le maximum en musique le maximum de l'imagination c'est Bach et c'est le maximum de la contrainte bah oui c'est vrai il n'y a pas il n'y a pas d'imagination oui mais c'est très très travaillé donc comme il dit c'est très technique voilà on a plus de temps on a plus de temps pour écrire aux airs c'est les autres alors il faut ouvrir la porte George il s'est fermé il s'est fermé à pied il s'est fermé on est enfermé dedans salut c'est hyper intéressant moi j'ai une formation littéraire c'est des sujets qui me c'est très intéressant du coup il va falloir qu'on réfléchisse bien à ce qu'on va lancer et vite parce que on lance rapidement non mais donc si je prends et du coup si on donnait un petit peu plus de temps je pense pas que ça change je pense pas que ça change grand chose comme les étudiants quand ils demandent toujours un délai pour rendre la mémoire machin tu vois artificiel il y a tout l'été quand même pour écrire de toute façon généralement ils font ça toujours à la fin donc pour cuire la date ça fait tout le même effet c'est pas pour autant qu'ils donnent le temps vraiment de travailler leur truc c'est ça qui m'intéresse le plus c'est ce qu'on est en train de montrer l'enquête et ça c'est sur 2022 et on peut faire des tableaux 2021 2022 2023 on peut les faire il suffit d'écrire le programme je vais le demander chat GPT peux-tu me faire on peut faire des rapprochements au vrai il y a peut-être faux vous avez utilisé quel outil pour ça alors 3 3 tagers en fait c'est un c'est un programme d'analyse pas mal parce que ça ça fait pas les choses après j'ai toutes les structures grammaticales mais j'avais pas de quoi toutes les arbores essence des textes grammaticales ça m'intéresserait personnellement pour mes écrits pour savoir ce que ça peut dire de moi en fait sur le monde je peux sortir votre texte alors je l'ai fait un texte non mais tout de suite il est là non mais sur tout ce que j'ai écrit non mais si 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 sur celui-là il n'y a pas de risque c'est sur d'autres textes sur l'ensemble de ce que j'ai écrit mais je regarderai on peut faire une étude moi je suis partisan d'une étude adjectif c'est bien celui-là je suis bien dans le bon artiste adverbe non mais c'est vrai c'est rigolo c'est de travailler c'est de travailler ah ben oui oui c'est oui il fonctionne une année il a fait ou on a interjection dénouement il y a des trucs qui sont mal il y a des trucs il y a des mots qui sont pas j'ai des analyses qui moi j'avais pas vu c'est très c'est super comme expérience je vous ai regardé c'est vraiment une expérience je l'ai dit pour moi et c'est très c'est vraiment très mais non c'est super mais quand je le fais lire on peut leur dire ouais bon on va me dire à la 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 racontée ça il y a quelqu'un qui me connaisse en fait là t'as raconté ça et en fait c'est vraiment mais c'est sorti comme ça donc il y a un côté il y a un côté complètement il a raison on avait dit que les textes pour les faire lire par le logiciel oui parce qu'il y a une fonction qui alors vraiment si une voix ah oui il y a pas d'intonation euh non 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 alors attends il y a des il y a des sites où on donne le texte et il y a vraiment des très bonnes intonations il s'est lu avec intonation c'est non c'est pas l'IA et c'est dommage parce que répondit non 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 alors ça c'est l'estime donc les non il y a des textes qui ne prend rien un peu c'est pour être une belle expérience où le petit prince lu par Gérard Philippe c'est quand même quelque chose absolument c'est gigantesque oui ben donc non je vais pas montrer tous les chiffres mais donc moi c'était simplement pour discuter de voir et peut-être pour le groupe pour que le groupe réfléchisse moi je pense que il faut trouver un moyen pour dynamiser les auteurs en fait les faire sortir de leur retranchement sans les aider sans les mettre en difficulté mais je pense qu'il y a une phrase qui va en tout cas merci 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 on va passer à la partie j'ai vécu tu vois un peu toi qui nous disait mais non comment vous croyez vraiment c'est une bonne idée c'est une super idée c'est une super idée merci 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 Sous-titrage ST' 501